L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Louez Dieu Le 13 novembre Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël. Esaïe chapitre 63, verset 7 Si l'âme est constamment rafraîchie par la bonté de Dieu, une expression de paix et de joie animera le visage. Les paroles et les œuvres témoigneront aussi. L'esprit du Christ, généreux et saint, agit dans le cœur et permet que la vie répande une influence qui conduit les autres à la conversion. N'avons-nous pas raison de parler de la bonté et de la puissance de Dieu ? Lorsque des amis sont bons pour nous, nous pensons que notre privilège est de les en remercier. À combien plus fortes raisons devrions-nous considérer comme une joie de remercier l'ami qui nous a donné toutes choses bonnes et parfaites ? Dans chacune de nos églises, appliquons-nous à présenter à Dieu nos actions de grâce. Que nos lèvres apprennent à le louer au sein de notre famille. Que nos présents et nos offrandes témoignent de notre gratitude pour les faveurs dont nous sommes l'objet quotidiennement. Toutes nos actions devraient m'en faire éclater la joie de l'Éternel. David déclare « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. » Psaume, chapitre 116, versets 1 et 2 Dieu dans sa bonté entend et exhauste nos prières. Il nous incombe par conséquent de le remercier pour les faveurs qu'il répand sur nous. Nous devrions louer Dieu bien plus souvent que nous ne le faisons. Nous devrions manifester aussitôt notre gratitude pour les bénédictions reçues en réponse à une prière. Nous attristons l'Esprit du Christ par nos lamentations, nos murmures et nos plaintes. Nous ne devrions pas déshonorer Dieu par les tristes récits de nos pénibles expériences. Toutes les épreuves que nous accepterons comme des leçons seront source de joie. Toute notre vie religieuse sera élevée, exaltée, ennoblie, embaumée par les bonnes paroles et les bonnes actions. Que la paix de Dieu règne dans vos âmes. Alors vous aurez des forces pour supporter la souffrance et vous vous réjouirez de ce que vous possédez la grâce de souffrir patiemment. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org